Dans trois jours, elle montera une nouvelle fois les marches du Festival de Cannes. Son dernier film, La Tête Haute, sera présenté hors compétition pour l'ouverture de cette 68e édition. Cette fois, l'interprète, une juge, une première pour elle dans ce film signé Emmanuel Bercois. Alors comment résumer notre invité sans utiliser l'un des 10 à 15 clichés si souvent déclamés finalement en évitant ce soir de résumer tout cela et en prononçant juste son nom ? Bonsoir Catherine Neneuve. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous nous dites ce matin dans le journal de dimanche qu'il n'y a plus de stars en France ? Ah, c'est-à-dire que le problème avec les interviews c'est qu'on a l'impression toujours de faire des déclarations. Donc on m'a posé la question et je dis oui mais en France il n'y a plus de stars parce que je trouve que c'est une notion qui ne correspond pas plus du tout à... A l'époque ? Pas seulement à l'époque mais à la médiatisation de tout, avec les excès de tout. Donc tout le monde est une star donc personne n'est une star. Tout le monde peut devenir une star du jour au lendemain, disparaître six mois après. Donc pour moi ce n'est plus du tout une chose exacte. Le fait qu'on oblige finalement les personnalités, qu'elles soient comédiennes ou autres, de tout dire, de tout raconter, de tout révéler... On n'est pas obligé de répondre à tout. On n'est pas obligé de répondre à tout. Oui, on peut dire... D'être toujours connecté, d'avoir une page Twitter, d'avoir sa page Facebook... Non mais on peut dire je passe par exemple, si on vous pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, je passe. Oui puis on n'est pas obligé d'avoir un compte Twitter ou... Non, ça c'est vrai que c'est pas... Et ça concerne les comédiennes, mais ça peut concerner également les personnalités politiques qui, elles aussi, se voient de manière intrusive. Ça passe aussi par une certaine presse qui apparaît comme voleuse d'âme. Mais c'est-à-dire que c'est un monstre vivant. C'est-à-dire que plus on en donne, plus il faut en donner, plus ces journaux marchent, plus ce genre de communication marche, et plus il faut nourrir cette bête étrange. Donc c'est sans fin. Il n'y a plus de mystère. Est-ce que les comédiens aujourd'hui... C'est pas tellement le mystère je trouve, vous voyez, c'est pas tellement une question de mystère, parce qu'à ce moment-là ce serait un truc qui n'a plus montré, puis voilà on existe. C'est plus seulement une question de mystère, c'est qu'on donne un peu tout et n'importe quoi à manger à cette bête monstrueuse tous les jours. Et il existe toujours des stars en France, quand même, malgré tout, des comédiens, des comédiennes qui ont... Moi je le trouve pas franchement, non je le trouve pas. Je le trouve pas du tout. Mais même aux Etats-Unis, je trouve que c'est difficile de rester une star. Enfin, quand on vit à Los Angeles, c'est plus facile, on passe du studio à sa villa, de la villa à la voiture, il n'y a pas de lieu où on peut être pris comme ça. En 1964, lorsque vous arrivez à Cannes pour la première fois, pour les parapluies de Cherbourg, il y a encore des icônes à l'époque, Sophia Loren, Catherine Anne Byrne, c'est ça ? C'est les personnes qui vous marquent encore ? Oui, il y en a l'obogida, Elisabeth Taylor, oui. Oui, il y en a beaucoup, bien sûr, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que c'était aussi différent. Aujourd'hui, le cinéma est beaucoup plus réaliste, entre guillemets, donc les acteurs aussi peuvent être des acteurs d'un film, des visages intéressants, des gens qui se révèlent finalement être des acteurs formidables. Mais il y a un peu plus de tout, il y a un peu moins de confidentialité, oui. En 1964, vous allez recevoir une palme d'or. Vous sentez très vite que tout ça, ça va faire basculer votre vie ou pas du tout ? Parce qu'à l'époque, quand vous arrivez, vous êtes plutôt timide, ce métier, vous n'avez pas particulièrement envie de le faire. Non, oui, non, c'est vrai. Non, et puis c'était la première fois que j'étais à Cannes, donc si vous voulez, on ne se rend pas bien compte, on n'a pas de point de comparaison. Donc non, c'était une soirée formidable, le film a eu le prix, voilà, c'était... Mais je ne peux pas dire que je me suis dit, ah voilà, quelque chose commence là, non. Une palme d'or qui était un peu gâchée, puisque finalement, votre soeur, Françoise Doréac, qui finalement a été très critiquée dans le film de Truffaut. Ce n'est pas elle qui a été critiquée, c'est que le film n'a pas été bien reçu, c'est un film très... c'est un film étonnant, un film qui a pris sa place avec le temps, parce que c'est souvent comme ça, au cinéma aussi, mais c'est un film très... c'était un film très... très... très ambigu, très dur, et très... assez sinistre d'une certaine façon, où les acteurs étaient formidables, et elle, ma soeur, Françoise, étaient absolument formidables, mais le film n'a pas été bien reçu à Cannes, non ? C'est elle qui, à l'époque, finalement, rêvait de devenir comédienne. Vous suivez ses pas ? Moi, je suis parce qu'elle m'a demandé de jouer un jour le rôle de sa soeur dans un film, et que c'est les vacances scolaires, ça s'est passé comme ça. Est-ce que parfois, vous avez eu l'impression, durant votre carrière, de prolonger son existence à travers vos personnages ou pas ? Oui. Oui. C'est pas tellement prolonger son existence, c'est avoir l'impression, dans certains films, dans certaines scènes, avoir pensé à elle et me dire, ça, c'est le genre de scène où j'imagine bien comment elle aurait... spécialement dans les comédies, oui. Alors, vous avez une nouvelle fois monté les marches, mercredi, avec un film qui ne sera pas en compétition, mais qui va ouvrir le festival. La tête haute, dernier film signé Emmanuel Bercot. Vous interprétez, je le disais, un juge pour enfant, un magistrat pas comme les autres, on va le voir. On regarde tout cela avec Nicolas Lemarigny, et puis on se retrouve juste après. Celui qui a eu l'idée un jour de donner à Marianne le visage de Catherine Deneuve ne croyait pas si bien faire. C'est peu dire que l'actrice a incarné à l'écran bien des visages de la société française. L'épouse libérée des années 70 avec Potiche. La française résistante de 1942, dans le dernier métro. Une jeune grand-mère en pleine crise existentielle, c'était Elle s'en va en 2013. Dans son nouveau film, La tête haute, elle est une juge pour enfants qui aide un ado en perdition. Tout ce qu'on vient de dire, tous les efforts, parler à la psy, tenir à carreau, réfléchir, tout ça là, ça sert rien qu'à faire plaisir à vous, à ma mère et aux éduques. Moi j'en ai rien à gagner là-dedans. Mais non, l'année tu le fais, c'est pour toi et pour personne d'autre. Le long-métrage quasi-documentaire a été tourné dans un vrai centre éducatif fermé et une prison pour mineurs. Ce sont pas les murs sombres d'une cellule qui vont les dérivoire clair, à un âge où on s'interroge. C'était une volonté de la réalisatrice. Je voulais surtout rien d'approximatif, rien de fantaisiste, je voulais que ce soit le reflet pur et dur de la réalité que j'avais pu observer quand j'ai fait mon enquête avant le film. Face à la juge, Benoît Magimel joue le rôle d'un éducateur. Pour lui, Catherine Deneuve apporte beaucoup au réalisme du film. Ce môme, il va péter un câble en prison. Non, je ne crois pas. Elle a cette grâce qui fait qu'incarner et ne pas jouer. C'est pas une actrice, c'est quelqu'un qui incarne ses personnages avec une justesse déconcertante. Insaisissable, serait-ce le mot qui définit Catherine Deneuve ? Elle n'est jamais là où on l'attend. Un jour, au milieu de la foule, dans un concert de Madonna. Oh, c'est ravissant ! Une autre fois, sous une serre, elle est amoureuse du jardinage et des fleurs. Discrète, l'actrice défend tout de même les grandes causes comme le Cidaction en 1994. Elle est fidèle en amitié. La plus belle histoire d'amour, c'est vous. Elle chante au dernier défilé d'Yves Saint-Laurent en 2002. Catherine Deneuve avoue qu'elle n'aime pas les récompenses. À quoi bon ? Elle a gagné depuis longtemps le respect des Français. Catherine Deneuve, c'est la première fois que vous interprétez finalement cette juge. Pas une juge comme les autres, puisqu'une juge pour enfants, c'est un rôle qui vous a troublé forcément. Oui, c'est vrai. Mais les juge pour enfants, je crois que c'est assez particulier. Parce que c'est vrai que finalement, c'est un monde qu'on connaît très peu. Le monde de la justice, on le connaît à travers les films. Il y a quelque chose qui me paraissait beaucoup plus schématique. Et c'est vrai qu'avec Emmanuel, elle me l'avait demandé. Et je dis, bien sûr, évidemment, j'irais assister à des audiences, j'irais assister à des enfants avec leur conseiller, pour voir comment ça se passe, quel est le ton surtout. Parce que c'est vrai que les phrases, après, c'est assez dur, c'est assez telle chose à telle date, à tel moment, vous avez dit ceci. Donc c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur, ce côté-là. Et quand j'ai été assistée à ces réunions et ces rendez-vous avec ces jeunes et les juges, j'étais frappée du ton qui existait entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une écoute absolument incroyable. Une écoute, une violence, la loi et une écoute. Un besoin de lien. Finalement, une justice très humaine. Très humaine, oui. Oui, oui. Oui, ça m'a beaucoup, beaucoup frappée. Pas étonnée, parce que je pense qu'on est un pays où la justice, vraiment, signifie quand même quelque chose. Mais quand même, par rapport à ces enfants, le nombre de personnes qui sont impliquées, que ce soit les juges, que ce soit les avocats, que ce soit les conseillers, c'est absolument incroyable de déployer autant de présence et d'écoute et d'attention à des enfants, souvent, oui, j'ai rencontré, d'ailleurs, plus de garçons que de filles dans ces couloirs. Et c'était assez émouvant. Il y a cette relation particulière avec Maloney. Rod Parado, c'est son nom, de ce jeune comédien, devenu comédien, qui n'était pas du tout comédien, qui allait passer un CAP immunisé, qui est incroyable dans ce film. Vous allez à la fois être la loi, une sorte de chaîne, comme ça, en face de lui, et en même temps, il y a un particulier qui va se jouer. Vous allez vous... Oui, elle représente la loi, surtout pour le guider, c'est-à-dire pour l'empêcher de déborder. Elle le ramène toujours, parce qu'il aurait tendance à aller taper dans les traverses très facilement. Donc, moi, je représente la loi dans la mesure où je viens simplement pour lui dire qu'il y a une limite, là. Il faut repartir dans une autre direction. Mais à la fin, ça se termine, évident... Enfin, ça se termine... Pas le film, mais notre relation, à un moment, devient quand même... Différente. ...très différente, et je suis obligée de prendre des décisions qui sont dures. On est très proche du documentaire, avec ce film. Oui, non, c'est très écrit. Enfin, c'est très écrit. D'abord, il y a un scénario, et on a vraiment tourné le scénario. Mais c'est surtout qu'elle a fait un travail remarquable, avant, je veux dire, de... De réalisme, en tout cas. Oui, de réalisme, avant d'écrire les dialogues, je pense, du scénario, oui. Est-ce que le cinéma a besoin d'être ancré à ce point dans le réel, aujourd'hui ? De plus en plus, on voit ce type de cinéma-là. Moi, je n'en ferais pas une généralité. Je crois que ça dépend vraiment des cinéastes, si vous voulez. Je pense qu'il faut être vraiment en accord avec ce que l'on fait, avec ce que l'on veut raconter. Je pense que là, Emmanuel Bercou, vous voulez raconter un film avec beaucoup de sincérité, beaucoup de réalisme. Donc, elle a été le plus possible vers les choses qui étaient les plus justes et les plus vrais de ce qu'elle avait vu, de ce qu'elle sentait et de ce qu'elle avait surtout entendu. Mais je ne pense pas que ce soit systématiquement... J'espère qu'on fera encore des films qui seront totalement éloignés de la réalité, des contes de fées, des comédies musicales. Vous êtes dans quelques jours, dans trois jours, à Cannes, avec ce film. C'est un point d'aller à Cannes ou c'est plutôt un plaisir, sincèrement ? Un peu des deux ? Vous qui aimez bien la liberté, être tranquille, parfois. C'est un peu des deux, parce que Cannes, c'est quand même assez important comme pression, mais en même temps, c'est tellement éphémère. Je crois que c'est ça qui est le plus difficile à supporter. C'est que c'est à la fois une montée en puissance incroyable et deux heures après, à la fin de la projection, ça y est, c'est déjà fini. Merci Catherine Deneuve d'être venue nous rendre visite. Juste un mot, pendant le film, on a vu cette statue de Marianne et vous avez dit, il s'est bien gouré. C'est le sculpteur qui s'est gouré. Non mais, moi j'avais accepté parce que Marianne, c'est le symbole de la République et je me sens très républicaine. Mais c'est vrai que quand je l'ai vue, enfin je ne peux pas dire que ça me paraissait évident, d'ailleurs elle a disparu de beaucoup de mes risques. Ah parce qu'on l'échange au fur et à mesure ? Non pas au fur et à mesure, il y en a qui restent, qui reviennent très souvent. Non mais quand je me vois là comme ça aujourd'hui, c'est vrai que ça me paraît un peu étrange. Allez, merci beaucoup en tout cas d'être venue nous rendre visite. On vous suivra bien sûr à Cannes et le film sort à ce moment-là, La Tête Haute, film d'Emmanuel Berco, mercredi sur les écrans. A très bientôt. A très bientôt.